Toutes les entreprises ont leur cycle. C'est vrai que le défi est d'être en permanence à l'écoute de cette communauté pour réinventer, pas le business model, mais réinventer tout simplement la proposition de valeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Flashback, une série de podcasts produite par l'agence Intuiti et diffusée sur notre média Décrypte avec 3i et sur toutes les plateformes d'écoute. Je suis Quentin Franck, directeur marketing de l'agence et avec Jean-Michel Onillon, responsable du pôle social media, nous remontons le temps avec un ou une dirigeante passionnée. Aujourd'hui, nous accueillons dans les locaux d'Intuiti Éric Ducourneau, PDG de Pierre Fabre. Diplômé de Sciences Po Bordeaux, d'abord directeur de cabinet des maires de Châlons-sur-Saône puis de Bourges, Éric est entré dans le milieu de la santé via le conseil en communication. En 2000, il débute chez Pierre Fabre en tant que chef de cabinet du président et 18 ans plus tard, il en devient lui-même le CEO. Flashback avec Éric Ducourneau, c'est parti ! Eric Ducourneau, bonjour ! Bonjour ! On est très heureux aujourd'hui de vous recevoir pour ce nouvel épisode de Flashback. Alors, avec Flashback, on va remonter un petit peu dans le temps. On repart tout de suite, il y a 20 ans. D'ailleurs, c'est presque jour pour jour, je pense. Donc, un joyeux anniversaire. Il y a 20 ans, vous débutiez chez Pierre Fabre, c'est ça ? Exactement, le 2 janvier 2000. 2 janvier 2000, oui, on n'est vraiment pas loin. Est-ce que vous vous rappelez de ce premier jour chez Pierre Fabre ? Très bien, parce que j'ai été d'abord accueilli par M. Fabre, mais je venais pour travailler directement pour lui, ce qui était assez logique. Et puis, il m'a tout de suite délégué à un de ses collaborateurs, qui était un médecin d'origine libanaise, un type très charmant et très empathique, et qui m'a accueilli et qui avait pour charge de me faire découvrir l'entreprise. Ça démarrait comme ça. Et le premier jour, M. Fabre m'a confié une information que je trouvais particulièrement confidentielle, même si Pierre Fabre n'est pas une société cotée, puisqu'il annonçait une fusion qui allait se faire avec une autre entreprise, mais qui ne se ferait qu'en fin d'année. Et j'ai juste pensé, mais enfin, il m'aura peut-être viré d'ici là. C'est quand même un peu gonflé de me donner cette info. Et est-ce que vous vous rappelez, là, on va largement avancer dans le temps, est-ce que vous vous rappelez votre premier jour de CEO en 2018 ? C'est 18 ans après que vous êtes nommé CEO du groupe, c'est ça ? Oui, et je m'en rappelle bien aussi. Alors, le premier jour où vous êtes nommé, il y a beaucoup de chaleur. D'abord parce que ça se passe dans un conseil d'administration, que les gens sont contents de vous nommer, vous entendez des choses très sympathiques. Et puis, dès le lendemain, et puis pour moi, ça s'est passé comme ça, vraiment dès le lendemain, vous avez les premières personnes qui viennent vous voir en disant, puisque tu as été nommé, je veux partir. Et c'est là où vous êtes immédiatement confronté à une réalité qui est, d'une certaine façon, non pas une hostilité, mais le fait qu'un projet d'entreprise, ça ne suscite pas forcément l'adhésion de tout le monde, ce qui est assez logique. Et puis que vous devez dominer ça, si j'ose dire, pour avancer. Et ça vous renvoie aussi à une certaine solitude, qui est la solitude de ce type de fonction. — Et aujourd'hui, vous en êtes où sur cette notion de solitude ? Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que c'est encore un élément ? — Alors je crois que c'est un élément consubstantiel de ce type de fonction. On ne peut pas lutter contre. Après, on peut essayer... Le regard des autres, en fait, change immédiatement quand vous accédez à ce genre de job. Il faut l'accepter. Vous avez souvent, surtout moi, qui ai grandi aussi dans l'entreprise. Donc vous avez des copains qui ont démarré en même temps que vous. Et puis tout d'un coup, vous devenez leur patron progressivement. Mais enfin, à un moment, vous l'êtes vraiment, si j'ose dire. Et en fait, ce qui importe de votre côté, c'est que votre regard ne change pas, ni sur les autres, ni sur la vie, ni sur l'entreprise. Par contre, vous êtes sûr que celui des autres va changer. Et de toute façon, il faut se faire à une chose. On dira toujours que vous avez changé, même si vous faites tout pour ne pas changer. Voilà. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Ça fait partie des lois. Alors moi, j'ai certainement dû changer. Je suis probablement plus distant, plus ceci, plus cela, plus ceci. Mais si vous voulez, d'abord, c'est certainement que ça vous change. La fonction change aussi. La personne, ça c'est sûr. Mais il faut accepter que vous ne serez plus vu tout à fait de la même façon. Ce qui, notamment quand j'en parle avec des jeunes collaborateurs, est une considération importante. Ça ne m'est arrivé encore hier d'avoir ce type de conversation. parce que vous devez accepter de ne pas être aimé à 100%. Et il y a des gens qui ne le supporteront jamais dans leur vie. Ils font d'ailleurs souvent autre chose que travailler dans des entreprises, ces gens-là. Suivez mon regard. Mais d'une certaine façon, je pense qu'il faut accepter qu'effectivement, vous ne serez jamais aimé à 100%. C'est une donnée aussi de base. Si on prend un petit peu de hauteur, en 18 ans, au sein du groupe Pierre Fab, qu'est-ce qui a été le plus bouleversant ? Qu'est-ce qui a le plus changé en 18-20 ans depuis votre arrivée ? Je crois que c'est l'inversion du chiffre d'affaires. C'est-à-dire que c'est le moment où vous passez à plus de 50% de votre chiffre d'affaires fait hors de France. Parce qu'à ce moment-là, en fait, votre vision des marchés, du développement, de l'avenir de l'entreprise change complètement. Parce que vos consommateurs sont plus loin, ils adressent des besoins qui sont différents. Donc vous devez les servir de façon différente. C'est très culturel, en fait, la consommation de façon générale. Et donc, quand on est dans des biens de consommation courantes, et le médicament ou la dermocosmétique, ce sont des biens de consommation courantes, à ce moment-là, vous êtes confrontés à des différences de culture. Et c'est ça, je pense, qui change vraiment, qui doit changer la façon, non seulement de diriger l'entreprise, mais également pour chacun d'entre nous, chacun des salariés, d'y travailler. Moi, je vous ai connu à l'époque sur un autre podcast, qui est le podcast VLAN. Ensuite, on a pas mal échangé. Vous avez participé, témoigné dans un livre que j'ai co-écrit. Et dans cette interview-là, vous parliez beaucoup du consommateur, et surtout le consommateur dans la création de valeur, dans la chaîne de création de valeur. Ça, j'ai l'impression que c'est un élément qui est extrêmement fort pour vous. Vous parliez là de consommateurs avec de différences culturelles. Comment aujourd'hui vous faites ? Qu'est-ce qui a évolué autour de ça ? C'est probablement l'aboutissement ultime de la digitalisation. On peut reparler de la digitalisation. C'est très multifactoriel, en fait, dans une entreprise ou dans les organisations, de façon générale, parce que ça ne touche pas que les entreprises. Mais en fait, c'est écouter le consommateur ou faire parler le consommateur. Si ce n'est pas, pour un moment, le faire rentrer dans le cycle de création de valeur, ça ne sert à rien. Et ça sert d'autant moins à un moment où, quand même, ce qui caractérise l'ère digitale, c'est une hyper-transparence. C'est-à-dire que là où, hier, les commentaires qu'on pouvait avoir sur nos produits doivent nous remonter par des médecins, par des pharmaciens. Donc, toujours avec un filtre, et avec un filtre qui plus est professionnel, donc avec des gens qui étaient capables de nous traduire quelque chose qui avait été dit par un patient ou par un consommateur dans notre propre langage. Donc, finalement, c'était assez facilement appréhendable. Enfin, on le comprenait facilement. Alors qu'aujourd'hui, finalement, ça nous revient. Là aussi, différence culturelle dans des langues, dans des schémas culturels différents, etc. Et pour l'intégrer, finalement, à la création de valeur, il faut remonter de plus en plus loin dans cette écoute du consommateur. Et ce qui était fait hier en termes de marketing, qui était tout simplement des tests quali ou quanti, mais quand le produit était déjà large, il suffisait de customiser un peu la publicité ou je ne sais pas quoi. C'était tout ce qu'on allait faire, finalement, comme adaptation par rapport à ce que disait le consommateur. Aujourd'hui, ça, c'est beaucoup trop tard. Parce que si on ne fait l'adaptation qu'à ce moment-là, finalement, on risque de rater quelque chose. Donc, on remonte de plus en plus, en fait, dans le cycle de création. Et ça, ça doit partir, et c'est là, d'ailleurs, où peut-être des entreprises comme la nôtre ont une certaine force, ça doit partir de la très parfaite compréhension du besoin. Et on en revient au besoin. Parfois, peut-être, dans un monde consumériste, on a oublié le besoin. Vous avez un exemple concret ou une façon de faire concrète ? Chez Pierre Fab, vous disiez que c'est une force. Qu'est-ce qui différencie, en fait, concrètement ? Si on parle d'un métier qui est chargé d'adresser des besoins, par exemple, si je pars sur la cosmétique, comment je vais accompagner un patient qui a un psoriasis ou un acné et pour l'aider à mieux vivre, en fait, puisque c'est ça le but de notre création de valeur, je dois tenir compte non seulement du fait que l'actif que je vais lui proposer, que la formule, oui, soit capable, sur un plan médical, de prendre en charge ce qu'il a, mais il va y avoir plein d'autres considérations qui peuvent, par exemple, l'habiter. Alors, je vais prendre un exemple un peu bateau dans notre métier, mais l'usage du selfie, par exemple, ça fait qu'un adolescent qui utilise un produit anti-acnique veut surtout une seule chose, c'est que ça ne fasse pas briller sa peau. Ce qui était une considération qui n'existait absolument pas il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, le dermatologue qui s'entend dire quand il propose un produit, oui, mais OK, mais est-ce que ça va faire briller ma peau ? Il ne comprend même pas la question au début. Alors, non, tout le monde s'est habitué. Mais ces usages-là, il faut les comprendre. Et il ne faut pas, d'une certaine façon, ce qui était aussi un peu le cas de tous les gens qui travaillaient avant dans le domaine médical, il ne faut pas considérer que c'est mineur comme demande. C'est majeur, puisqu'en fait, c'est ça qui va aider ou non à la compliance du traitement, c'est-à-dire au fait que le patient l'utilise. S'il ne l'utilise pas, il ne soignera pas son acné. S'il ne soigne pas son acné, il est mécontent de son médecin qui lui a proposé le produit et du fabricant du produit. Donc, finalement, on voit bien que c'est vital, en fait, d'un fait très tôt. Et cette compétence de l'écoute qui va ensuite pouvoir intégrer le consommateur dans la chaîne de valeur, elle est portée par qui aujourd'hui chez Pierre Fab ? C'est des nouvelles équipes qui sont arrivées en 18 ans ou alors c'est des nouvelles compétences qui ont été acquises par des collaborateurs ? Alors, je crois que dans les défis qu'on a relevés, c'est de rendre l'écoute universelle. C'est-à-dire qu'en fait, chacun est un membre de la grande écoute. OK. Et alors, si j'en reviens à l'exemple de l'international, c'est parce qu'en fait, même si vous avez des équipes qui sont embarquées, d'abord, il y a un choc culturel puisque, en gros, la plupart d'entre nous, je veux dire, les gens qui ont entre 30 et 50 ans, ils ont été formés dans un système dans lequel l'écoute n'était que ex poste. C'est-à-dire, j'avais déjà mon produit. Donc là, ça nécessite de le remonter. Mais ce qui est facile à dire, mais plus difficile à faire. Et donc, l'écoute doit être faite partout, parce qu'on est internationaux, mais aussi parce que les circuits de distribution sont aujourd'hui éclatés. L'omnicanalité, ça fait qu'il n'y a plus qu'un sachant, qu'un endroit. Donc, je crois qu'il faut multiplier les expériences. Alors, on a une, nous, en cours depuis, juste avant Noël 2019, qui est l'ouverture d'une boutique qu'on appelle le Lab, donc qui est au centre de Toulouse, et dans lequel nos équipes, en fait, accueillent des patients, des consommateurs, et discutent avec eux de leurs problèmes de peau, d'oral care, c'est-à-dire toute l'hygiène de la sphère buccodentaire, et puis de cheveux. Et en fait, leur propose des solutions, des rituels de soins. On a même créé un miroir connecté qui permet de faire un auto-diagnostic. Et ce qui est assez surprenant, parce que les pharmaciens se sont beaucoup interrogés au début, mais est-ce que Pierre Fabre est en train, finalement, de créer son réseau de boutiques, et va... On va directement au consommateur sans passer par nous. Voilà. Et puis, nous disrupter, si j'ose dire, sur la façon de vendre. Donc, en fait, est-ce que Pierre Fabre crée un réseau de boutiques ? C'est absolument pas le but. Mais aujourd'hui, chacun des collaborateurs qui travaillent là-dedans, ils sont six, et bien, en fait, passe en moyenne 30 minutes avec un patient consommateur. Ce qui est impossible dans une pharmacie. Parce qu'une pharmacie, aujourd'hui, vous le voyez pour les fréquenter, je veux dire, on est en période hivernale, c'est quand vous avez la période de la grippe ou quand vous avez tellement de monde et des gens qui viennent avec des ordonnances, qui ont des besoins urgents, à qui il faut expliquer les produits, etc. C'est pas possible de passer 30 minutes avec un patient consommateur. Donc, nous, on peut faire ça, mais on en apprend énormément, en fait, sur des produits. Et si, après, on est capable, j'ai l'air, de prendre un certain recul, en fait, sur ces enseignements, en fait, on les fait remonter, là aussi, dans la chaîne de valeur. Après, il y a l'écoute aussi qui est en ligne, tout simplement, mais qui est très forte aussi. Donc, prendre en compte tout ce qui est dit par les consommateurs et en tirer, en fait, une substance. Si on revient sur le lab, précisément, comment faire passer le message, justement, aux distributeurs classiques, donc, dans votre cas, les pharmaciens, que le lab est plutôt là pour récupérer de la donnée pour vous et améliorer les produits et pas uniquement, et en tout cas, même pas du tout, pour les courts-circuiter. Il y a une façon de faire passer le message ? Vous avez des conseils là-dessus ? Alors, il y a la pédagogie, l'explication, le temps, comment dire, une certaine sagesse aussi, parce que, finalement, on est confronté au démarrage, ce qui est parfaitement logique, à une réaction plutôt hostile, mais qui est logique, une fois de plus, que l'on comprend parfaitement. Mais il n'y a pas d'autre solution, je pense, que de prendre le temps, que d'expliquer, que de comprendre et d'admettre aussi le fait que ça puisse choquer ou gêner certains pharmaciens. Si vous voulez, je pense que ce qui est différent par rapport à certains circuits de distribution, c'est que probablement, quand on est un circuit de distribution indépendant, je prends le cas de la France, les pharmacies, ce sont des chaînes indépendantes, il y a des groupements, mais même à l'intérieur d'un groupement, le pharmacien reste indépendant, c'est un acteur indépendant de santé, et c'est très important, je pense, pour notre système de soins, d'ailleurs, de façon générale. Mais en fait, l'indépendant ne comprend pas forcément le besoin immédiat de la data. Il comprend le besoin de la connaissance de son patient, et là aussi, quand vous fréquentez votre pharmacie de quartier, moi je suis à chaque fois frappé par l'excellente connaissance que les pharmaciens ou leurs collaborateurs ont de chacun des patients. Ils savent comment sont constituées les familles, qu'il y a tel type de problème, etc. C'est parfois assez impressionnant de se dire, mais il m'a totalement scanné, et il sait que c'est une telle est ma femme, etc. Donc finalement, la donnée du pharmacien, c'est le pharmacien lui-même qui la détient dans sa tête, si j'ose dire. Donc passer par un système informatique, passer par un CRM, etc. apparaît extrêmement complexe. Mais aujourd'hui, ce que je constate, et hier soir, j'ai vu quelques pharmaciens inventés, c'est qu'en fait, tout le monde développe du service, et que ce service leur permet quand même d'approfondir leur connaissance client. Mais si vous voulez, je pense qu'on ne peut pas demander à des indépendants de faire ce que des industriels ont les moyens et l'obligation encore plus rapide, si j'ose dire, de faire. Mais on se trouve, puisqu'en fait, tout ça, c'est dans l'intérêt d'un meilleur soin pour les patients ou les consommateurs. Et ça, c'est ce qui concourt à notre but commun. Vous disiez que vous avez des dîners hier soir avec des pharmaciens dentaires. On en parlait juste avant l'enregistrement. En fait, là, on est tôt. On est le matin très tôt. Et vous êtes arrivé hier soir sur Nantes. Vous avez profité pour inviter 4-5 pharmaciens pour le dîner. Ils vous posent des questions justement sur la position de Pierre Fabre et potentiellement d'autres acteurs du marché sur le rapport que le fabricant va avoir avec le consommateur de main et du coup, sur leur place à eux ? Bien sûr. Bien sûr. Parce que, si vous voulez, je pense que les places sont très complémentaires. Et pour la raison que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le patient, le consommateur, exprime un besoin, mais dans son individualité, le pharmacien prend un recul par rapport à une clientèle qui est déjà plus large. Et puis, c'est un professionnel de santé qui va le traduire aussi dans notre langage. Et en fait, il faut qu'on soit capable d'admettre tous ces points de vue qui sont différents mais qui sont extrêmement complémentaires. On a eu, par exemple, hier soir, avec quelques pharmaciens que j'ai eu la chance de rencontrer, une discussion très intéressante sur l'apport de la cosmétique stérile qui est un concept qui a été inventé par Pierre Fabre, qui permet d'avoir des produits dans lesquels on supprime beaucoup d'ingrédients. Ce sont des produits qui ont moins d'ingrédients qu'on pouvait en avoir hier, en particulier parce qu'ils n'ont aucun conservateur et que le produit peut se conserver beaucoup plus longtemps. Donc, il y a un aspect aussi préservation de l'environnement qui est assez important et moindre consommation mais surtout, il est utilisé pour des pots hypersensibles et des pots qui tolèrent très peu de choses. Et les pharmaciens aiment beaucoup ce type de produit. Et un circuit spécialisé c'est fait pour ça. C'est-à-dire que c'est fait pour avoir des produits que vous allez être capable d'expliquer à vos consommateurs et qui ont une forte différence de valeur ajoutée au bon sens du terme par rapport à d'autres circuits de distribution plus massifs, on va dire. Et ça, c'est des discussions extrêmement intéressantes. C'est des inputs qui nous donnent sur la réaction des patients, des consommateurs et des médecins parce qu'ils sont aussi quand même en dialogue avec les médecins qui sont très importants. Et pour continuer avec cet exemple justement du pharmacien avec lequel vous interagissez, est-ce que vous avez développé aussi avec l'écoute des pharmaciens des nouveaux services qui peut-être il y a 20 ans n'auraient pas été dans le cœur de métier de Pierre Fabre ? Oui, alors le pharmacien en fait est très demandeur de ces nouveaux services. Donc je crois d'abord qu'aujourd'hui il est rassuré de savoir que les fournisseurs, pas que nous, pas que Pierre Fabre, ont développé un service client extrêmement important. Hier, dans le monde de la pharmacie, ce qu'on appelle les services clients c'était essentiellement les cas qualité. Donc c'est un gros problème si vous voulez. Donc soit parce que le produit ne fonctionnait pas, soit parce que le patient avait des effets secondaires, etc. Donc c'était quelque chose de grave. Aujourd'hui, on a dépassé le stade simple de la qualité. On est bien au-delà puisqu'on est ce que moi j'appelle la qualité perçue, c'est-à-dire on est la qualité intrinsèque du produit, ce qu'il doit faire et puis le fait de... Les pharmaciens, dans leurs études, ils apprennent une formule latine qui est primum non nocere, c'est-à-dire en premier ne pas nuire. Le premier désir en fait du circuit pharmaceutique, du rôle du pharmacien, c'est de ne pas nuire à son patient. Et donc, quand on part de là, si vous voulez, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin dans la qualité perçue. Donc ça, c'est le premier service, j'allais dire, que l'on rend. Ensuite, ils veulent qu'on soit capable de s'adapter beaucoup plus rapidement aux besoins de leurs consommateurs. Le consommateur vit dans un environnement où il est extrêmement sollicité et nous, nous devons en fait apporter aux pharmaciens un certain nombre de services qui leur permettent de répondre à ces sollicitations. Aujourd'hui, beaucoup de pharmaciens ouvrent par exemple des sites de vente en ligne puisque en Europe et en particulier en France, vous ne pouvez vendre en ligne les produits dermocosmétiques ou des produits d'OTC que si vous êtes pharmacien, donc avec une pharmacie physique. Eh bien, ces pharmaciens ont besoin qu'on leur apporte du contenu puisqu'en fait, ce n'est pas eux qui vont réécrire le contenu sur les produits. Donc, on pousse du contenu vis-à-vis d'eux. Et ce contenu, il a besoin d'être extrêmement explicite et professionnel et de valoriser aussi le rôle du pharmacien qui fait le conseil final et le conseil final est un conseil qui est souvent physique. Il faut voir le patient, il faut pouvoir parler, à minima, il faut pouvoir parler avec le patient pour pouvoir correctement faire ça. Donc ça, ce sont des services aussi qu'ils nous demandent. Et puis ensuite, ils nous demandent de nous adapter en permanence, c'est-à-dire de ne jamais être en retard si vous voulez, d'une guerre, c'est-à-dire d'être vraiment présent sur les bonnes problématiques des attentes des patients et des consommateurs. Je pense aujourd'hui que si on le synthétise, c'est probablement toute la conscience environnementale qui est autour de la consommation de façon générale. Donc utiliser beaucoup d'actifs d'origine naturelle, être capable d'en expliciter et de la traçabilité, préserver la nature avec une moindre utilisation des packagings, etc. Et là, c'est une révolution qui va être longue parce qu'elle impacte toute la chaîne de valeur. Sur la notion de vente en ligne, on répond peut-être après sur la notion environnementale parce qu'elle est intéressante aussi. Sur la notion de vente en ligne, aujourd'hui, vous pourriez vendre en direct. On a déjà abordé le point. Vous le faites d'ailleurs sur certains marchés, certains pays, je crois. En France, l'objectif, il n'est pas d'entrer en concurrence. Donc il est plutôt justement d'apporter ce contenu. Il est plutôt d'aider le pharmacien à mieux vendre des produits Pierre-Fabre et pas concurrents sur son propre site en ligne et de faire de lui-même un acteur de la vente. La première conscience qu'on doit tous avoir, c'est qu'aujourd'hui, un produit que le consommateur ne peut pas comparer en termes de qu'est-ce qu'il produit, quel est son prix, où je le trouve, probablement les trois choses qu'on recherche le plus nous-mêmes quand on est consommateur en ligne, en fait, si le consommateur ne trouve pas les produits ou les marques, ces produits ou ces marques disparaissent progressivement. Donc on n'a pas le choix que d'être présent et visible. Après, l'acte de vente, c'est autre chose parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand vous avez un circuit de plus de 22 000 pharmacies qui apportent un service très important pour nous en tant que consommateurs puisqu'avec même des gardes organisées le week-end, on n'a quand même pas beaucoup de commerce qui organise des gardes le week-end dans lesquels vous pouvez, certes, prendre des médicaments parce que les gardes, c'est surtout fait pour ça, c'est fait pour l'urgence, mais aussi acheter d'autres choses à côté. Donc ce service-là, si vous voulez, il est irremplaçable. On est très sensibles à ça. Nous sommes issus de l'univers pharmaceutique. M. Pierre Fable, le fondateur de l'entreprise, était lui-même pharmacien d'officine. Et donc, on ne veut absolument pas détruire, si j'ose dire, en termes d'apport commercial, cette relation que le pharmacien a avec sa patientelle et que nous, nous avons avec lui parce qu'on est son fournisseur. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison effectivement de faire concurrence. Mais aujourd'hui, les sites de vente en ligne sont des sites détenus par des pharmaciens. Donc nous, nous devons par contre les accompagner parce que c'est un nouvel exercice pour eux et ils sont plus demandeurs comme je le disais tout à l'heure de contenu et d'assistance et ça, ça paraît parfaitement logique. Et nous, on a des plateformes à mettre à côté ne serait-ce qu'en termes logistiques. Ça a aussi un gros impact logistique parce que ce n'est pas le même type de commerce et il faut qu'on les aide aussi là-dessus. Ce n'est pas le type de conditionnement, etc. Vous faites des formations à l'aide à l'e-commerce par exemple aux pharmaciens. C'est des choses qui commencent à arriver ça ? Alors aujourd'hui, non, c'est une très bonne question. Je pense que notre rôle est peut-être par exemple d'expliquer ce qu'on appelle le marketing de précision. Donc on commence à le faire maintenant parce que en fait l'exercice commercial du pharmacien qu'il vend dans son officine ou qu'il vend par son intermédiaire de son site de vente en ligne va être impacté en fait par le marketing de précision puisque les campagnes que l'on déclenche elles créent cette notoriété autour de la marque et du produit extrêmement rapidement et donc ça a un effet sur les ventes. Ça a un effet sur la demande par définition. Et donc ça, c'est important qu'on soit connecté avec lui. Mais on a la chance là de s'appuyer sur un réseau de délégués commerciaux qui en fait travaillent très proche de leurs clients et qui justement associent leurs clients à ces campagnes en les prévenant et en expliquant qu'il peut y avoir effectivement à un moment plus de demandes sur tel type de produit parce que nous allons faire une campagne autour de ce type de produit. Donc aujourd'hui, c'est surtout le délégué commercial qui est l'interlocuteur entre les deux et qui vient apporter cette information de là, il y a telle campagne Pierre Fabre qui peut vous intéresser à vous de la pousser en ligne. Donc c'est un changement aussi de leur métier commercial. Il devient presque consultant. Il y a une partie en tout cas de consulting. Oui, probablement que l'effet de ce qu'on appelle de l'horizontalité des organisations versus la verticalité hiérarchique dans laquelle ma génération depuis plus de 50 ans a été élevée. En fait, cette horizontalité, c'est aussi une horizontalité des métiers. Donc je vais vous prendre un exemple concret. Nous, on a un certain nombre de métiers qui visitent une pharmacie. Il y a le délégué commercial, il y a le formateur et il y a le merchandiser. Et en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que les trois doivent travailler de concert. parce qu'aujourd'hui, les outils digitaux permettent déjà la fluidité de l'information, ce qui est très nouveau. Il peut être à peine d'appeler son collègue pour dire j'ai vu ça à telle pharmacie, tu devrais y passer, etc. Et maintenant, par l'intermédiaire de ces flux, il y a ce qu'une entreprise construit et puis il y a ce qui est fait à côté. C'est-à-dire qu'un certain nombre préfèrent utiliser WhatsApp plutôt que de passer par le site de l'entreprise ou autre, mais peu importe. L'idéal, l'essentiel, c'est de communiquer. En fait, les métiers sont effectivement extrêmement complémentaires. Je n'ai pas beaucoup parlé des formateurs et des merchandisers, mais si vous voulez, les deux sont très importants parce que le merchandiser accompagne le pharmacien à la connaissance de son point de vente et donc dans l'harmonisation de son point de vente de façon à ce que le patient consommateur puisse aller au plus vite au produit et trouver véritablement ce qui est le plus utile, rapprocher les zones de conseil, par exemple les produits qui vont nécessiter le plus de conseil plutôt des comptoirs d'ordonnance pour que le pharmacien puisse en fait, n'ait pas à se déplacer très longtemps dans sa pharmacie pour pouvoir répondre à une demande d'un patient consommateur et puis les formateurs parce que ce qu'apporte aussi le digital, c'est une meilleure connaissance des produits de tous, universel, là aussi, de tous les consommateurs que nous sommes et qu'il est de plus en plus demandé aux équipes officinales d'être extrêmement pointus en fait sur l'ingrédient, sur l'actif, je le disais tout à l'heure sur l'environnement, par exemple, sur l'impact environnemental. Évidemment, vous connaissez tous ces usages de Yucca, donc Yucca, ça impacte ça aussi, mais ça conduit les équipes, ça tous les pharmaciens nous le disent, à être de plus en plus professionnels, c'est-à-dire en permanence à aller plus profondément dans la connaissance des produits, des ingrédients, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Donc ça nous nécessite aussi de la part des formateurs d'élargir, d'aller beaucoup plus profondément dans ce champ de connaissances. Et ça, c'est extrêmement valorisant en fait pour tout le monde et quand on fait des séminaires de formation, je peux vous dire que les équipes officinales sont demandeuses de ça, elles sont vraiment demandeuses d'un contenu extrêmement fort parce que leur challenge, c'est d'être capable de répondre aux questions des patients consommateurs, j'allais dire, avant l'application ou en complément de l'application. C'est-à-dire un pharmacien qui me disait ça hier soir, je lui disais, mais finalement, qu'est-ce que le consommateur croit le plus ? L'application ou le... Il me dit le pire, c'est quand les deux sont discordantes. C'est-à-dire, sur l'application qu'il utilise, il voit une chose et moi, je lui dis quelque chose d'autre. Si nous sommes convergents, il dit, là, c'est formidable, c'est qu'effectivement, on a bien rempli notre rôle. Cette convergence, une partie passe par nous, une partie passe par la qualité de la formation et puis un autre mot qui me semble très très important aussi dans cette époque, c'est la transparence parce que si, en fait, on essaie de cacher des choses, aujourd'hui, généralement, ça n'a pas très longtemps. On a l'exemple de Leroy Merlin qui a dit qu'il me semble que c'est les produits en dessous de trois étoiles qui seront retirés des magasins Leroy Merlin et Piste Leroy Merlin. On pourrait imaginer la même chose dans la pharmacie, dans le cosmétique, demain, Yucca, tel produit n'est pas de qualité sur Yucca et donc, Pierre Fabre retire. Je crois, si vous voulez, que beaucoup de... les pharmaciens, aujourd'hui, font ça. C'est-à-dire que, là aussi, l'avantage du circuit... Vous allez compter directement sur le pharmacien pour le faire. L'avantage du circuit professionnel, c'est que si tous les trois, nous sommes pharmaciens, nous ne ferons pas le même choix de produit parce qu'on va faire un choix de produit par rapport à nos convictions et à la patientelle. Donc, en fait, oui, peut-être que vous allez être dans un quartier dans lequel tout le monde ne veut que des produits à base de végétaux. Dans ce cas-là, vous allez plutôt accentuer, si j'ose dire ça. Et donc, vous allez approfondir vos connaissances dans ce cadre-là. Après, je crois qu'il faut aussi être très transparent et compli sur les applications. Et là, pour être très clair, les applications qui font des choix qui ne sont pas des choix officiels ou réglementaires, je vais expliquer ce que je veux dire par là, si vous voulez, il faut que chacun comprenne le prisme, en fait, de son application. Nous avons la chance, je pense, en tant qu'Européens, on peut dire qu'on a la chance de vivre dans des pays dans lesquels les choses sont relativement régulées. Alors, on peut se plaindre tout le temps de la régulation dans tous les domaines, mais c'est aussi une chance quand on est dans le domaine de la santé. Il y a des agences qui contrôlent, il y a l'agence européenne, il y a l'agence française, etc. Ces gens qui s'appuient quand même sur des réseaux d'experts et ditent des guidelines. Et par exemple, quand vous avez des ingrédients qui sont autorisés, je veux dire, à la quantité de 1 pour 10 000, enfin, des quantités X, si vous voulez, et que sous prétexte est-ce qu'il y a l'ingrédient ? En fait, vous apparaissez avec une étoile rouge alors que finalement, il est bien à la quantité qui est autorisée par la réglementation de votre zone. L'Europe, c'est quand même plus de 500 millions de consommateurs, donc c'est quand même une grosse zone. C'est plus important que les États-Unis. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas une application qui, je pense, rend complètement son service parce que l'application doit expliquer comment elle fait son scoring. Et nous, notre job, c'est de respecter les réglementations qui nous sont imposées. Ce qui est déjà un défi considérable à laquelle beaucoup renoncent en quittant certains marchés parce qu'ils trouvent qu'ils sont trop compliqués à adresser. Mais je crois qu'aujourd'hui, le consommateur sait bien faire le tri avec ça. Mais la transparence sur également comment sont faits les algorithmes et comment sont véritablement notés les produits est aussi importante. En tout cas, pour répondre précisément à la question qui concerne Pierre Fab, je peux vous confirmer qu'il n'y a aucun produit que nous mettions dans le circuit officinal qui non seulement ne correspond pas à la réglementation de la zone dans laquelle nous le commercialisons, mais deuxièmement, n'est pas en plus, et c'est une différence avec beaucoup de nos compétiteurs, subi des tests cliniques non seulement sur son absence de toxicité, mais surtout sur son efficacité. Et pourquoi ? Parce qu'en même temps que nous distribuons dans les pharmacies, nous visitons les médecins. Et quand vous êtes un visiteur médical et que vous allez expliquer un produit, je ne parle même pas de la partie médicaments qui est régulée depuis, on va dire, plus d'une cinquantaine d'années, mais la partie même cosmétique, et que vous expliquez à un médecin ce qu'est le produit, quelle est son efficacité sur la peau ou les cheveux ou le scalp de son patient, vous êtes challengé parce que vous n'avez pas forcément fait les étangs d'études qu'a fait votre interlocuteur, et donc vous devez apporter du rationnel scientifique. Et ça, c'est ce que nous apportons, c'est ce rationnel scientifique en plus de la sécurité des produits. Cette réglementation a un autre avantage pour vous qui est d'empêcher certains acteurs, j'imagine, d'entrer sur le marché notamment de la vente. C'est quelque chose qui va rester. Je pense, par exemple, pour entrer directement dans le sujet, Amazon aujourd'hui pourrait vendre certains produits et ne peut pas le faire pour des raisons réglementaires. Est-ce que c'est une bataille actuellement pour vous d'empêcher ça et que ce soit le pharmacien qui continue à vendre en ligne ? Alors, il est très clair, si vous voulez, je vais vous prendre un exemple très concret. La quantité d'actifs, ce que vous voulez atteindre en fait comme point ultime de soin de votre patient, eh bien, vous n'allez pas le réguler de la même façon suivant qui va pouvoir proposer le produit. Par exemple, aux Etats-Unis où nos produits sont distribués, il y a certains produits qu'on ne met pas dans les chaînes de grande distribution. Les drugstores, même si nous, nous avons déjà sélectionné des chaînes de drugstores dont nous estimons qu'elles sont plus à même d'apporter du conseil, et c'est un des critères de sélection, eh bien, nous refusons de les mettre ces produits parce que nous considérons qu'en fait, ils sont trop techniques, donc nous les réservons à ce qu'on appelle le dispensing, c'est-à-dire que c'est uniquement un dermatologue qui va pouvoir le proposer, voire le vendre, puisque aux Etats-Unis, le dermatologue peut vendre au fauteuil. Eh bien, ça, c'est la preuve, si vous voulez, que dans un portefeuille, en fait, suivant le niveau de conseil qu'on peut apporter aux consommateurs, vous pouvez être amené à choisir des circuits de distribution qui soient différents. Parce que le pire, et pour le professionnel, et pour le fabricant, c'est que le produit ne réponde pas aux attentes. Et ça, je vous redis ce que je disais tout à l'heure sur le circuit spécialisé. En tant que consommateur, je suis sûr que vous avez eu la même expérience que moi. Si on achète un produit dans la GMS et qu'on n'est pas satisfait de ce produit, il est très rare qu'on le rapporte. On s'en prend qu'à nous-mêmes, si j'ose dire. Alors, quand on a été élevé, d'une certaine façon, on va même l'utiliser jusqu'au bout, parce qu'on n'aime pas gaspiller, mais d'une certaine façon, en fait, on ne va pas le rapporter. Dans un circuit spécialisé, on retourne voir le professionnel. Et c'est peut-être aussi pour ça, d'ailleurs, que le roi Merlin, qui sont des professionnels à ce type de réflexion que vous citez tout à l'heure, parce qu'effectivement, je pense qu'on n'a pas du tout la même attitude sur le circuit de distribution dans lequel on est. La pharmacie, c'est un circuit professionnel. Mais là, du coup, c'est vous qui ne donnez pas à Amazon les produits parce que vous les estimez pas capables de faire le bon conseil. Mais à l'inverse, il y a aussi du lobby ou en tout cas un apport politique qui empêche Amazon de venir vendre ses produits pour telle ou telle raison. Ça existe aussi ? Oui, certainement. Dans l'exercice de la pharmacie, ce n'est pas vraiment ça. C'est qu'en fait, les régulateurs européens ont choisi de maintenir un circuit spécialisé effectivement sur la distribution des médicaments et certaines catégories aussi de produits d'hermocosmétiques. Je pense que surtout ce qu'il faut qu'on réalise les uns et les autres, c'est que ce circuit de distribution apporte un service. Et si vous voulez, ce service est gratuit. Pardon de le dire. Enfin, ça peut être un peu violent parce que dans ce cas, on se dit mais ça n'existe pas un service gratuit. Je suis désolé, mais le service qu'importe de pharmacien effectivement est gratuit parce que si vous comparez les prix dans une pharmacie en France et vous comparez les prix pour ceux qui sont vendus en ligne sur des plateformes multi-commerce, enfin des pure players, si vous regardez la différence de prix, vous allez voir qu'elle n'est pas forcément en faveur du pure player. Et pour autant, quand vous allez à la pharmacie, vous avez un service. Vous avez des professionnels, le personnel de la pharmacie et le pharmacien qui sont là pour répondre à vos questions et qui puissent, comme je le disais, même avec des gardes le week-end. Donc ça, si vous voulez, ce service, c'est un choix qu'ont fait les États européens de dire puisque le service existe, puisqu'il est assez présent en Europe, parce que ça aussi, on ne le réalise pas, mais 22 000 pharmacies pour la France, c'est énorme. Bon, vous êtes en Grèce, il y en a, je crois, 15 000. Enfin bon, tous les pays européens, l'Espagne, l'Italie, les pays européens ont ce type de distribution. Donc en fait, le service étant rendu, effectivement, le régulateur considère qu'il est bien rendu et c'est ça son job. Oui, il n'a pas forcément besoin qu'il soit rendu ailleurs. Vous discutez avec des dirigeants qui sont dans d'autres secteurs d'activité et qui vous inspirent ou à l'inverse, qui vous posent des questions sur le service de leur distributeur, je pense par exemple dans le bâtiment avec les artisans. Il y a des échanges entre vous ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on emploie le mot de dirruption, si vous voulez, digitale, elle impacte tout le monde. Elle impacte tout le monde. On a beaucoup parlé là de la distribution, mais elle n'impacte pas que sur la distribution. On a parlé de la chaîne de valeur aussi, on aurait pu parler de la chaîne logistique, on aurait pu parler de la transversalité des métiers. En fait, elle l'amène à repenser l'intégralité des entreprises. Et surtout, ce qui est intéressant dans les expériences qu'on peut partager avec d'autres, c'est que finalement, souvent, en tout cas moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'on n'a jamais assez bien fait, donc il faut toujours essayer de faire mieux le lendemain. Mais si vous voulez, c'est très différent de se créer dans l'univers digital, donc de lancer une expérience qui n'est que digitale ou de commencer par le digital et puis après, de faire évoluer un modèle traditionnel vers un modèle digital, ce qui est autre chose. Ce n'est pas le même chemin que l'on prend. Et d'ailleurs, vous voyez que finalement, on finit rare par se rejoindre, mais dans un univers relativement lointain, probablement, puisque ceux qui démarrent par le digital, à un moment, finissent aussi par l'expérience en store. Et c'est assez naturel, c'est assez humain, mais il y a une continuité. Et pour en revenir à votre question, effectivement, je crois qu'on a intérêt à cet échange parce que globalement, toutes les expériences, et c'est l'intérêt d'ailleurs de l'ouvrage que vous avez co-rédigé, c'est qu'en gros, toutes les expériences sont intéressantes parce que chacun a un angle de vue différent pour finalement adresser le même objet qui est qu'est-ce que je fais avec du digital. Vous avez un partenaire qui vous a apporté un regard encore complètement différent. c'est l'équipe d'eux-mêmes qui est un pur player avec notamment un service différent qui est celui un peu de la communauté. De quelle façon ça vous a inspiré et est-ce que ça crée aussi des nouvelles habitudes chez Pierre Fabre ? Alors, même, c'est l'exemple même de l'entreprise, je ne peux pas embaucher de l'affaire sans faire exprès, mais de l'entreprise qui en fait est partie effectivement du digital pour aller vers le commerce physique puisqu'aujourd'hui quand même l'essentiel du chiffre d'affaires est fait dans les pharmacies. On va remettre rapidement même, c'est une structure qui a été créée il y a trois ans par deux personnes qui étaient assez jeunes, qui étaient chez Boréa. moins de 30 ans et qui proposent des produits cosmétiques à des personnes atteintes de cancer et vous avez eu une participation depuis deux ans, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Une participation minoritaire dans cette entreprise et surtout un partenariat qui fait que même bénéficie du réseau Hautère Malavene qui est notre marque la plus importante mais aussi la marque la plus importante du marché français donc qui fait une co-promotion de ses produits dans le circuit officinal et même c'est une expérience très intéressante parce qu'en fait c'est d'abord partie d'une écoute de besoins patients c'est-à-dire c'est d'abord une très bonne compréhension du besoin qui a été comme le raconte elle-même Judith et Juliette donc les deux fondatrices qui a été exprimée familialement c'est-à-dire avec une histoire personnelle que je ne vais pas raconter à leur place mais une histoire personnelle qui les a amenés en fait à s'intéresser à ce sujet et ensuite avec une grande écoute qui a amené à constituer une gamme de produits qui adressent des services des besoins qui n'étaient pas couverts par les autres marques donc avec une originalité une différenciation dès le départ et aujourd'hui parce que toutes les entreprises ont leur cycle c'est vrai que le défi est d'être en permanence en fait à l'écoute de cette communauté pour réinventer non pas le business model mais réinventer tout simplement la proposition de valeur et proposition de valeur c'est quand même une expression plus sympa c'est-à-dire que le business model réinventer la proposition de valeur pour leur client c'est une expérience extrêmement enrichissante pour nous parce que ça nous apprend une écoute différente je crois qu'il faut aussi savoir ne pas intégrer ce genre d'expérience pour ne pas les broyer parce que les entreprises plus grandes peuvent broyer ces expériences par un savoir ou des méthodologies ou des process qui sont différents et que l'expérience telle qu'elle est vécue aujourd'hui est extrêmement riche parce que Judith et Juliette maintiennent ce film avec leurs patients pour les grandes entreprises il y a toujours le rêve de l'inspiration se faire inspirer par telle ou telle start-up et souvent dans les investissements il y a cet objectif après deux ans aux côtés de Judith et Juliette vous en êtes à quel stade déjà un peut-être même est-ce que c'était un objectif l'inspiration et deux aujourd'hui est-ce que vous en êtes à certains stades de cette inspiration ? Alors c'est un objectif c'est un objectif que je crois que nous devons encore amplifier c'est-à-dire qu'on va avoir d'autres expériences on peut avoir des expériences qui sont d'ailleurs quelquefois un peu un peu éloignées de notre proposition de valeur habituelle je vais vous donner un exemple actuellement on travaille avec des jeunes ingénieurs de l'INSA à Toulouse sur la qui ont inventé un concept que je ne veux pas dévoiler parce qu'ils sont en train de le protéger mais en fait sur la préservation de la ressource en eau alors pourquoi est-ce qu'un fabricant de cosmétiques ou de médicaments pourrait s'intéresser à la préservation de la ressource en eau parce qu'on utilise de l'eau comme beaucoup d'industriels et qu'au final je pense que tous les industriels seront à un moment confrontés à ça qui plus est nous utilisons beaucoup d'actifs d'origine végétale d'origine naturelle donc il faut de l'eau pour faire de l'agriculture biologique raisonnée etc il faut quand même de l'eau et donc la ressource en eau c'est important pour tous les industriels donc on s'intéresse à ça parce qu'ils nous ont apporté des idées assez originales comment on peut les accompagner par exemple en proposant de les héberger gratuitement et puis en essayant de leur apporter des choses qu'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes donc nous on peut avoir un regard sur la qualité de l'eau qui sortirait de leur dispositif parce que nous ça on sait analyser de façon biologique les qualités de l'eau alors eux ce n'est pas leur savoir-faire ils sont sur le côté ingénieurs sciences dures j'allais dire donc nous on peut apporter autre chose à côté et ce type de partenariat on y a tout à fait intérêt donc nous allons je pense créer d'ici quelques semaines chez Pierre Fab ce qu'on appelle un digital ou start-up accelerator ça n'a rien de très original mais si vous voulez je pense qu'aujourd'hui en fait il faut multiplier les rencontres parce que les expériences sont extrêmement riches mais elles sont aussi extrêmement isolées c'est un accélérateur classique avec X nombre d'entreprises qui viennent faire tous les 6 mois tous les ans un passage à l'intérieur de Pierre Fab voilà ce que nous voudrions de pas classique c'est ne pas être un fonds d'investissement c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas un objectif d'investissement à 6 mois ou à 1 an c'est-à-dire que ce que je préférerais faire c'est que nous nous entendions sur une proposition de valeur commune c'est-à-dire qu'en fait on apporte quelque chose de gratuit de la part de la grande entreprise qui peut être l'hébergement certains tests qu'on peut faire etc. donc on apporte un service et par contre on se donne pour objectif d'avoir signé dans un espace-temps relativement réduit de 6 mois un contrat pour faire quelque chose donc est-ce qu'on devient le distributeur de ce service est-ce qu'on en est le fabricant est-ce que donc il faut choisir des choses qui sont relativement dans notre proposition de valeur pas trop pédé dans notre proposition de valeur et avoir l'idée en fait de se co-développer et c'est l'idée aussi de même c'est de se co-développer après le financement si vous voulez intrinsèque en fait moi je crois que c'est beaucoup plus adulte de laisser les porteurs de projets le trouver par eux-mêmes parce que c'est leur entreprise parce qu'il y a aussi il y a une offre énorme sur le financement aujourd'hui on va refaire un rapide aparté mais vous êtes intervenu lors d'un événement à côté de Gonzague de Blinière qui est le fondateur du fonds RAISE et qu'il y avait une super phrase qui disait avant c'était les petits qui chassaient les gros et aujourd'hui c'est les gros qui chassent les petits donc les grandes entreprises qui chassent les petites start-up et qui chassent pour mettre de l'argent dedans est-ce qu'il y a aussi cette concurrence autour d'investissement qu'il faut éviter et de fait plutôt intégrer la proposition je crois qu'il faut aussi dire que chacun a son métier et si vous voulez moi je ne suis pas banquier je ne suis pas financeur je n'ai pas la capacité d'analyser des projets comme ils savent le faire et je crois surtout qu'il faut savoir respecter l'indépendance de chaque partenaire et ça c'est une règle assez simple je pense dans la construction d'affaires long terme de business long terme c'est le respect et je parle à dessein du respect parce qu'effectivement ces histoires personnelles donc on a eu comme ça quelques touches avec 3-4 start-up elles sont différentes à chaque fois chacun a un objectif différent il y a certaines personnes qui veulent développer une activité il y a certaines personnes qui veulent rendre quelque chose à leur vie d'avant c'est un peu l'histoire que l'on racontait par rapport à même c'est à dire revivre quelque chose et espérer que ceux qui vivront ce qu'elles ont elles-mêmes vécu le vivront mieux par le service qu'elles apportent il y a des gens qui veulent être riches et on ne peut pas leur reprocher non plus chacun son rêve et puis il y a des gens qui vont vouloir être riches et puis il y a des gens qui vont vouloir être très riches etc et en fait comme il faut respecter le désir de chacun je pense que c'est mieux effectivement qu'on garde notamment la partie du financement le plus externe parce que ça on peut en parler avec son banquier on peut en parler avec son fonds d'investissement on peut en parler on n'a pas forcément en parlé avec son partenaire commercial et pourtant vous aviez financé une partie de même est-ce que ça a été une erreur et sur laquelle vous revenez ou pas du tout ? non parce qu'on l'a financé de façon ultra minoritaire c'est à dire moi j'ai pas plus de voix j'ai même beaucoup moins de voix en fait dans le conseil d'administration d'eux-mêmes que le fonds d'investissement qu'il y ait que les deux fondatrices ou même que le troisième actionnaire voilà c'est à dire ça avait une vocation effectivement plus symbolique et parce que je pense aussi que dans ce type de partenariat il y a un apprentissage on est quasiment dans le petit prince si vous voulez il faut qu'en fait nous apprivoisions voilà et s'apprivoiser quand on vient d'univers d'histoires de tailles qui sont différentes ça peut prendre un peu de temps et ça je crois que le temps aussi est fondamental c'est d'ailleurs les fonds d'investissement réfléchissent beaucoup à ça aujourd'hui parce que ce qui se passe aussi avec les start-up c'est que nous sommes dans des modèles générationnels qui peuvent être très différents de ceux qui accompagnent voilà donc les gens qui accompagnent qui sont les banquiers ou les grandes entreprises ils sont comme moi ils ont des cheveux gris et si vous voulez ils ont une approche qui est différente en fait de la vie de l'avenir etc. que les gens auxquels on est confrontés et il faut laisser du temps pour que le projet se positionne et je vous assure que quand vous travaillez avec ce type d'entreprise en fait vous passez beaucoup de temps à essayer de faire exprimer à votre partenaire ce qu'il recherche vraiment et ça peut paraître basique mais c'est extrêmement complexe parce que souvent c'est à la sortie des études que se passent les choses l'exemple que je donnais sur la start-up préservation de l'eau de la qualité de l'eau ils sont en train de finir enfin il y a l'un des deux qui est en train de finir ses études donc ils sont extrêmement jeunes donc il faut laisser sédimenter les choses et on ne peut pas demander à des gens de 24, 25, 26 ans de savoir parfaitement ce qu'ils veulent faire de leur vie et comment ils veulent construire leur avenir etc. et je pense que ce respect ce temps qu'on doit laisser ce temps de s'apprivoiser c'est essentiel et donc le fait de partir minoritaire c'est aussi une façon de laisser ce temps-là donc ça nécessite une maîtrise des deux côtés c'est-à-dire que ça nécessite de la part du plus gros entre guillemets de la patience de l'empathie de la compréhension de savoir poser les bonnes questions de savoir prendre beaucoup de râteaux mais finalement à la fin ça nécessite aussi en face de vouloir bien répondre aux questions et de vouloir bien comprendre qu'il faut avoir ce type de dialogue de façon très très accurate parce que si les partenaires s'isolent c'est comme dans un couple généralement ça finit mal donc il faut à un moment de toute façon on arrive toujours à maintenir ce dialogue et c'est je pense la notion du temps qui est importante vous parlez de alors Jean-Michel est en train de rigoler parce qu'il sait que je vais avoir un pont entre deux questions vous parlez de couple on arrive au terme de ce podcast et on aime bien échanger sur le rapport entre vie privée et vie professionnelle et comme vous parliez de couple et que je connais Quentin je sais qu'il va vouloir faire le lien direct je te laisse poser ta question c'est un peu gros mais arrondi je pense comment vous conciliez justement votre vie professionnelle et votre vie personnelle vous parlez de couple d'abord il faut le concilier ça dépend des rythmes de vie des uns et des autres moi j'impose à ma famille le fait d'être absent plusieurs fois par semaine voire même d'être absent le week-end quand je fais des déplacements longs vers certaines parties des Etats-Unis ou vers l'Asie on part souvent le samedi ou le dimanche donc ça nécessite en fait d'avoir une famille qui soit compréhensive ça je pense que c'est la première des données et puis ensuite de maximiser le temps que vous pouvez passer avec les autres et donc avec votre famille donc si je prends l'exemple de mon week-end dernier par exemple j'ai passé un peu de temps avec une de mes filles à faire de l'histoire mais j'ai aussi passé un peu de temps à aller la regarder jouer au tennis en l'occurrence c'était sur la révolution et sur la révolution la constitution la convention je trouve que c'est des sujets que je maîtrise un tout petit peu mais voilà donc c'était le thème du week-end année c'était ça mais aussi la même nous a fait trois matchs de tennis dans le week-end deux en simple et un en double et donc je l'ai accompagné aussi à ces matchs de tennis donc alors je ne vous cache pas que pendant ce temps-là je pars aussi avec mon ordinateur et que je vais aussi un peu travailler je ne vais pas simplement regarder les balles mais je la stresse moins aussi en étant moins présent et puis je dis c'est quand il faut applaudir mais jamais il faut que les parents alors ça c'est une règle de base que les parents se traînent très éloignés les enfants sont chargés de s'encadrer eux-mêmes de s'arbitrer eux-mêmes et il ne faut surtout pas qu'on intervienne donc ça surtout ne pas applaudir sauf à la fin j'ai deux filles et donc bon c'est en passant du temps en fait avec évidemment son conjoint avec ses enfants et puis aussi c'est à s'équilibrer personnellement parce que je pense que l'équilibre personnel est aussi important et cet équilibre personnel moi je le retrouve à la fois dans le sport et puis dans mes amis et puis la lecture et en fait nous essayons avec ma femme de concilier aussi les trois parce que c'est comme ça qu'on retrouve je pense une stabilité émotionnelle on n'a pas beaucoup beaucoup parlé de cette intelligence émotionnelle mais cette stabilité émotionnelle c'est important de la trouver pour être après disponible aussi pour sa vie professionnelle un style de lecture ou une recommandation de lecture en ce moment alors je vais alors je vais vous donner une recommandation d'une lecture oui qui m'a beaucoup marqué qui est un roman qui s'appelle Une joie féroce donc que j'ai terminé pendant mon dernier voyage c'est à dire pas ce week-end mais le week-end d'avant et Une joie féroce c'est une histoire de personnes atteintes du cancer et c'est à la fois une histoire extrêmement touchante et extrêmement gai vous n'avez que les choses qui sont en lien avec Pierre Fabre ? absolument pas absolument pas alors on m'offre beaucoup de bouquins très intéressants alors il y a beaucoup notamment les patrons américains publient beaucoup ils écrivent énormément donc en fait on m'offre des collaborateurs des Etats-Unis parce qu'ils m'ont envoyé des bouquins et là aussi par respect j'essaie de les lire donc j'en lis beaucoup mais quand j'alterne je lis des romans ou je lis de l'histoire et en l'occurrence ce roman et en fait dans la librerie où je vais c'est juste la personne qui s'occupe du rayon roman qui avait mis une petite fiche sur ce bouquin qui m'a marqué je crois comment ? oui mais je l'ai effectivement ce qu'elle disait sur le livre était touchant et j'ai eu envie de le lire et je l'ai offert d'ailleurs depuis déjà deux fois et il a beaucoup plu aussi finalement comme je vous dis moins vite que les autres c'est moi qui l'ai fini après ce auquel je l'ai offert mais bon les retours étaient positifs donc finalement ça plaît donc une joie féroce je vous le conseille voilà et on attend pour la toute dernière question on a le temps sur ces trois dernières années vous me parliez d'un livre qui vous avait marqué récemment sur ces trois dernières années est-ce qu'il y a une rencontre particulière qui vous a là encore plus marqué alors il y a une rencontre très récente oui d'un monsieur dont je ne citerai même pas le nom puisqu'en fait il tient à rester anonyme bien qu'il s'exprime dans certains cénacles qui est le président d'une association américaine de patients qui sont des patients qui sont atteints de ce qu'on appelle l'épidermiolyse bulleuse alors c'est une maladie orpheline dermatologique ils sont c'est une naissance sur 20 000 naissances dont les enfants sont atteints de cette maladie c'est une maladie absolument horrible parce que en fait la peau est pleine de plaies si vous voulez ces plaies ne peuvent être que contenues et donc vous avez des crèmes à passer et des bandages à faire absolument tous les jours de la vie de l'enfant et c'est une maladie extrêmement invalidante sur laquelle il n'y a aujourd'hui aucune solution thérapeutique si ce n'est ce palliatif et je vais vous donner un chiffre que j'ai retenu donc ce monsieur je l'ai vu faire une intervention devant des professionnels de santé et notamment des dermatologues et c'était extrêmement frappant parce qu'il est intervenu en tant que président de l'association et puis finalement au milieu du speech il nous a dit qu'il s'était intéressé parce que sa fille était elle-même atteinte de la maladie et que toutes les photos qu'on avait vues depuis une demi-heure c'était les photos de sa fille et si vous voulez et j'étais avec un de mes collègues dermatologues et en fait d'abord vous avez le poil qui se hérisse et on regardait la salle et la salle était tétanisée parce que si vous voulez tout de suite ce qui est dit par la personne prend un tour beaucoup plus personnel et donc beaucoup plus impactant et c'est vrai que ce monsieur m'a beaucoup marqué parce qu'il mène un combat de très longue haleine parce qu'en fait le temps que des solutions de thérapeutique soient trouvées ça va prendre beaucoup de temps c'est une maladie extrêmement complexe et aujourd'hui alors pardon parce que j'ai retenu le chiffre en monnaie ce qui n'est peut-être pas le caractère le plus sympathique mais une famille dépense 1,2 million de dollars par an en bandage et crème pour un enfant 1,2 million et ce monsieur prend des photos de sa fille à toutes les étapes de sa croissance environnées des bandages dont elle a besoin 1,2 million parce que c'est aux Etats-Unis ça serait le cas en France alors c'est une bonne question ça serait probablement moins en France c'est vrai mais j'ai pas fait le calcul je vous avoue mais ça serait probablement moins en France ça serait probablement moins en France mais je pense pas énormément moins il disait qu'il était d'ailleurs beaucoup aidé par des dons des dons financiers mais aussi des dons de produits pour leur permettre mais surtout ce qui est très impressionnant c'est quand vous voyez cet enfant qui doit mesurer 1,10 m quand on lui met autour d'elle les bandages qui sont utilisés sur un mois elle est déjà dépassée de plus d'un mètre donc c'est très impressionnant et quand ils se déplacent pour un week-end en famille il leur faut 4 kg de bandages 4 kg de bandages en bagages additionnels si vous voulez pour l'enfant voilà ça c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné parce qu'il dédie sa vie à sa fille ce qui est après tout le cas de beaucoup de parents mais il dédie au-delà de sa fille sa vie à des patients qu'il ne connaît pas tous et ces gens-là qui sont anonymes qui sont comme nous des petits cailloux dans un grand univers finalement laissent des traces qui sont extrêmement importantes et je trouve que l'époque que l'on vit permet aussi de mettre en valeur ce type de personnes qui souvent étaient encore plus anonymes qu'elles ne le sont aujourd'hui et donc de mobiliser des gens en faveur de ce que l'on peut apporter aux autres et ça je trouve c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué on va clôturer sur cette histoire peut-être que pour avoir plus d'infos sur cette maladie comment on se renseigne ? je vous conseille d'aller voir le site vous tapez IB épiderminoliste bulleuse et en fait vous arriverez sur le site de l'association ok merci beaucoup Eric merci d'être venu à Nantes pour cet échange et puis on se retrouve sur le prochain épisode de Flashback bien volontiers merci beaucoup merci Flashback est une série conçue réalisée produite et diffusée par Intuiti présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon et montée par Chris Benévent si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast Google Podcast ou Spotify par exemple et enfin pour nous écrire rendez-vous sur les supports de l'agente Saint-Hutti sur notre média Décrypte avec 3i ou sur nos pages LinkedIn à bientôt Flashback 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 Ton Al Son